Salab Deslam, le seul survivant des commandos djihadistes des attentats du 13 novembre à Paris. Bientôt devant la justice belge et son transfert, un véritable casse-tête. Salab Deslam serait transféré du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis à la prison de Vendin-le-Vieille. Ensuite, pour chaque comparution, il ferait l'aller-retour entre ici et Bruxelles. Aller-retour en hélicoptère ou par la route, dans les deux cas, quel policier pour assurer la sécurité du convoi ? Soit que les français le font dans la totalité jusqu'à sa destination en Belgique, soit les Belges le font dans la totalité, ou alors à la frontière, on peut avoir une reprise du détenu par les services de police belge. La juge Martin a tout de même une grande expérience des dossiers autochtones. Elle est aussi originaire de Montréal, elle maîtrise les deux langues officielles, bref. Et sa nomination à la tête de la Cour suprême était très attendue, puisque c'est là que sont prises les grandes décisions du pays. Je pense qu'on peut se réjouir de la nomination. D'abord, on maintient la pailleté des gendres, c'est une femme qui est nommée. Seul bémol, toujours pas de juge autochtone. Oui, mais. C'est une personne avec énormément d'expérience à travers le pays, y compris dans le Nord. Sheila Martin est l'une des rares juges à avoir travaillé sur le règlement des pensionnats. Et Ottawa promet que le tour d'un autochtone viendra avant longtemps. Le 15 novembre dernier, la terre a tremblé à Pohang, en Corée du Sud. Mais quel rapport peut-il y avoir entre un tremblement de terre en Corée du Sud et la Suisse ? Ce séisme d'une magnitude de 5,4 touche aujourd'hui indirectement le projet de géothermie profonde de Glovelier dans le Jura. Parce qu'en Corée, c'est à proximité d'un chantier du même genre que la terre a tremblé. Alors avant d'aller plus en avant dans le projet, la Suisse demande un retour d'expérience. Si ça le remet en cause, on prendra acte et puis le projet ne sera pas réalisé. H&M en caisse, H&M délaisse. Cette publicité coûte point. Ou quand un maire affiche sa colère dans les rues de sa ville, la fermeture samedi d'un grand magasin, ça ne passe pas. Lorsque nous mettons un million d'euros dans l'amélioration du centre-ville, et bien sincèrement, on a le droit d'être en colère lorsqu'on a des comportements inqualifiables de ce type. A Boulogne-sur-Mer, 10 employés travaillaient chez H&M.